Bonjour Sophie, je suis ravie de te retrouver et de partager ce moment avec toi pour parler de l'accompagnement qu'on a fait ensemble l'année dernière. Si tu veux peut-être déjà commencer par te présenter en quelques mots ce que tu fais, qui tu es. Bonjour Cécile, je suis aussi ravie de te retrouver après ce petit laps de temps, ça permet de voir comment les choses ont évolué depuis ce temps-là. Donc moi j'enseigne la méditation de pleine conscience avec grâce à toi ce virage que j'ai pris pour vraiment accompagner les femmes plus précisément. Donc c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui fait battre mon cœur d'accompagner des femmes qui ont envie à la fois de se poser puis de retrouver un peu d'authenticité, de clarté peut-être dans leur vie, de créer de l'espace pour pouvoir voir vraiment où elles en sont et qui elles sont. Donc moi je propose ce petit cadre, ce petit cocon où elles pourront venir se déposer ensemble. Ok, super. Et du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est quoi qui t'a donné, qui t'a attiré en fait ? C'est quoi que tu vivais en fait qui t'a fait faire ce pas de faire cet accompagnement avec moi ? Alors à l'époque où j'ai commencé à faire des recherches pour faire autre chose, c'est parce que j'avais un peu la sensation d'être engluée dans une situation qui était devenue un peu routinière où j'enseignais déjà des programmes de pleine conscience dans le cadre de la réduction du stress ou de l'alimentation. Mais je sentais qu'il y avait beaucoup de pression, de stress, pas un grand épanouissement à le faire. Il y avait de la joie, mais il y avait aussi beaucoup de choses de plus difficiles à vivre dans la préparation et dans le vécu. Et donc je sentais que ce n'était pas ma place en fait, qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Et je sentais qu'il y avait quelque chose avec les femmes. J'avais commencé à tisser des petites choses, des petits moments. Et voilà, je voulais trouver quelqu'un qui pouvait m'accompagner pour aller tirer un peu ce fil. Est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider, me guider pour essayer de vraiment me connecter et être alignée en fait avec mon cœur, mon âme, mon corps ? Et donc après quelques recherches sur Internet, et c'est difficile en fait, je trouve, dans nos champs d'activité, de trouver quelqu'un pour nous accompagner parce que c'est tellement pas commun ce qu'on fait en fait. Que souvent les accompagnements c'est très cartographié, il faut rentrer dans les cases et tout. Et on ne rentre pas forcément dans les cases, en tout cas moi je ne rentre pas forcément dans les cases. Et donc voilà, plusieurs recherches, et je ne sais plus comment je suis tombée sur ton site Internet. Et j'ai vraiment accroché en fait avec le site parce qu'on ne s'était jamais rencontré, je ne t'avais même pas entendu sur YouTube ou quoi que ce soit. Et c'est plus en surfant sur les pages, j'ai ressenti vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'authenticité, de gentillesse, d'ouverture. Comme s'il y avait quelque chose de cœur à cœur qui se passait. Et pourtant c'était juste le site Internet sans t'avoir rencontré ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé que moi ça m'a tout de suite parlé. Les photos, la douceur des couleurs, les mots que tu employais, ça m'a parlé vraiment. Et puis après l'entretien découverte n'a fait que conforter ce que j'avais ressenti sur le site. Et je l'ai reçu en plein cœur, en direct. Et c'était super. Vraiment je partais d'une situation un peu engluée. Un peu l'image d'être dans un coco enfermé, à pousser un peu à droite, à gauche, sans trop savoir comment en sortir et où aller. Ouais. Et pour moi j'avais l'impression que c'était un peu le moment d'accouchement en fait, de pré-accouchement où il y avait besoin de tout rassembler et puis de voir passer ce passage délicat. Et comment ça a été pour toi ? Donc on a travaillé ensemble pendant six mois, je crois. Et voilà, qu'est-ce que tu peux parler un peu de ce chemin qu'on a pu faire ensemble et comment tu l'as vécu ? Au départ j'ai trouvé que c'était assez déroutant. C'est-à-dire que je m'étais faite une idée de l'accompagnement dans de la gestion de projet ou dans de la création d'entreprise. Et finalement le projet en tant que tel, pour moi j'ai l'impression qu'il est arrivé qu'à la moitié quasiment de nos séances en fait. Donc il y a eu toute une série de séances auparavant qui se sont avérées très riches de, plutôt de questionnements par rapport à moi, de voir les blocages, je me souviens qu'on a fait beaucoup de pratiques, beaucoup de méditations, tu m'accompagnes aussi par le chant. Et donc j'ai trouvé que c'était hyper intelligent, même si ça avait été déroutant à la première séance, de me dire, ben punaise on ne parle pas encore du projet, quand est-ce qu'on va parler du projet ? Je trouvais que c'était chouette d'avoir tout ce temps pour vraiment me poser, me déposer, sentir ce qui me faisait vibrer, de quoi j'avais besoin, quelles émotions étaient présentes. Il y a eu des moments vraiment très forts qui étaient parfois aussi difficiles, mais qui étaient à la rencontre de zones d'ombre et c'était vraiment chouette de pouvoir faire la lumière sur ça, pouvoir dénouer peut-être quelques blocages qui m'ont permis du coup après dans la suite de l'accompagnement de pouvoir être beaucoup plus ouverte, d'avoir levé certaines choses, certains voiles, certains doutes peut-être, et d'être plus authentique aussi et avoir plus de clarté dans la création de ce projet. Parce que finalement, comme tu dis, je pense que c'était déjà là et tu m'as aidée en fait à tirer les différents fils et à voir comment concrétiser tout ce que j'avais envie de faire, au-delà finalement peut-être du projet que j'avais en tête initialement, peut-être beaucoup plus riche avec cet accompagnement, beaucoup plus large avec un cœur beaucoup plus ouvert que ce que j'aurais pu imaginer. Oui, c'est comme si ça t'a permis de vraiment faire de la place, de libérer toutes les choses pour vraiment connecter en fait au cœur. Pour moi, c'est de ta médecine en fait et pour vraiment pouvoir la faire émerger. Et est-ce que t'arriverais à dire qu'est-ce que de toi t'as vraiment découvert de ce qui était là, de ce que t'avais vraiment envie d'offrir, de partager et de ce que t'as pu mettre en place ? Je pense que le plus grand enseignement que j'ai ressorti de notre petit chemin parcouru ensemble, c'est la possibilité pour moi de sortir du cadre et de créer quelque chose qui me ressemblait. Parce que je suis quand même plutôt quelqu'un qui aime être dans le cadre, qui est rassurée par le cadre, qui a peur d'en sortir. Et donc tout ce que je faisais précédemment était hyper cadré et je restais dedans. Et là, le fait d'être accompagnée avec toi et d'avoir fait tous ces exercices, toutes ces écritures, ça m'a vraiment permis de me dire, je peux créer en fait quelque chose qui me ressemble. avec beaucoup de prudence pour les femmes que j'accompagne, bien sûr, et de soin. Mais je peux aller en fait, piocher ça qui m'a parlé, ça qui m'a parlé, ce truc-là dont j'ai envie, qui me fait vibrer et je peux les assembler. Et c'est vraiment ça que je propose aujourd'hui, un assemblement de choses qui m'ont parlé et que j'ai expérimenté bien sûr, pas des choses que j'ai jamais expérimenté. Et ce qui fait que ces moments avec les femmes, en fait, ça coule tout seul. C'est... La dernière fois, je disais, quand je les attendais pour la retraite, j'avais presque l'impression d'attendre des copines qui allaient venir passer un week-end à la maison. Et ça, je l'avais jamais ressenti. Ça reste du travail, mais il y a beaucoup de joie, en fait, et de plaisir à faire ça. Et ça, c'est le grand apprentissage que j'ai eu avec toi, au-delà de quoi faire, quels produits, comment vendre, le site internet et tout ça. Vraiment, je peux me faire confiance dans créer quelque chose qui me ressemble et qui me fait vibrer. Ouais, génial. Et du coup, peut-être pour partager plus concrètement, du coup, qu'est-ce que t'as mis en place ? Comment ça s'est passé, en fait ? Parce que je trouve que c'était vraiment des belles réalisations que t'as faites. C'est-à-dire que je suis passée du timide petit sac de femmes que j'envisageais à vraiment une activité centrée sur la femme et son accompagnement. Donc, ce qui était fort aussi, c'est la création du nom que j'ai trouvé avec toi. Je me souviens, c'était au cours d'une pratique de méditation. Moi, j'avais un nom qui avait émergé. Puis, quand je t'en ai parlé, t'avais eu aussi ce nom-là qui avait émergé. Et donc, ça, j'ai trouvé vraiment fort. Donc, il y a eu toute cette création de l'identité visuelle après que j'ai pu faire, suite à nos échanges, la création du site internet. Ça a été chouette que tu puisses me faire aussi un retour sur ce site internet et m'accompagner aussi dans peut-être la manière dont parler de moi, dont je pouvais parler de moi, de faire certains choix aussi dans le site. Et donc, maintenant, c'est vraiment cette pleine activité. Tu m'as aidée à vraiment embrasser pleinement ce projet. Et donc, maintenant, j'anime vraiment des cercles de femmes tous les mois, en ligne, en présentiel. Les femmes peuvent venir à des retraites de plusieurs jours. Et puis, maintenant que j'ai fait de l'espace en quittant notre activité, ça me laisse vraiment aussi toute cette liberté de continuer à poursuivre. Et j'aime bien me reconnecter à ces moments qu'on a eus ensemble de méditation, de vibration et de laisser ouvert tout l'espace pour pouvoir accueillir qu'est-ce qui me fait vibrer et quel autre projet je pourrais créer. Puisque l'idée, c'est que cette activité soit pérenne, que je puisse en vivre au quotidien. Et donc, de pouvoir la développer et vraiment être ouverte pleinement à tout ce qui pourrait se présenter. Et ça, c'est grâce à toi. Parce que jamais j'aurais fait ce pari de me dire « Non, mais t'as juste à méditer, à te connecter à ton cœur et puis voir ce qui parle, ce qui vibre. » Ah non, ça ne rentre pas dans une case. que là, maintenant, je fais « Wouh ! » Je peux laisser tout ouvert. Oui, génial. Et comment ça a évolué aussi, toi, du coup, dans ta posture d'accompagnante ? Comment je me sens vraiment... Alors, j'allais dire alignée, mais c'est un peu bateau aussi comme mot. Mais dans ces moments, je me sens vraiment à ma place, en fait. Donc, je ne ressens pas de... Il n'y a pas vraiment de pression. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'endroit où j'ai envie de les emmener. Mais j'ai vraiment cette sensation, à contrario, avant qu'on se rencontre, cette sensation d'être là, d'offrir le contenant, la sécurité, les règles qu'on se pose entre nous de fonctionnement. Mais que finalement, à l'intérieur, c'est elles qui dansent, qui font ce qu'elles ont comme chemin à faire. Il y en a qui avancent de quelques petits pas. Il y en a qui font des grands écarts dans ces moments-là. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment... C'est facile, en fait. C'est fluide. Il n'y a pas de lutte intérieure. Il n'y a pas de... Tu aurais dû faire ça. Il aurait fallu que tu dises ça à ce moment-là. Puis tu ne l'as pas dit. Non, j'ai l'impression que ça... Je suis très posée. Ça coule, en fait. Tranquille. Génial. Je sais que c'était ça que tu attendais comme... Ah si, c'est vraiment beau à entendre qu'en fait, tu as une sécurité, une confiance, en fait, vraiment dans qui tu es, dans ce qui se transmet, en fait, à travers toi. Et que du coup, il n'y a pas besoin d'en faire plus ou de faire autre chose. Et que ça, c'est super puissant, en fait. C'est ça. Ouais. Génial. C'est beau à ressentir, du coup. Ça fait du bien. Ouais. Super. Et ben, je crois que c'est... C'est super. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aimerais dire ? Je ne sais pas si peut-être tu as eu des hésitations au début pour... à sauter le pas et que tu aimerais peut-être dire à des personnes qui auraient envie de faire un travail avec moi et puis qui sont peut-être dans cette hésitation et s'il y a quelque chose que tu veux partager. Ben, je vais être transparente, vraiment, mais on en a déjà parlé. L'hésitation principale qui était là, c'était le coût de l'accompagnement parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent à l'époque et donc c'est comment m'offrir ça. Et donc c'est un effort de le faire et puis toi, tu proposes des facilités de paiement donc c'était chouette aussi. Et à la fin, en fait, ce que je retiens, c'est que ça n'a pas de prix. Vraiment, cet accompagnement n'a pas de prix. Et que ce soit d'un point de vue professionnel mais d'un point de vue personnel aussi, j'ai beaucoup évolué pendant notre accompagnement et je continue à évoluer sur la base de ce qu'on a vécu et pour moi, ça n'a pas de prix. Alors, tu aurais demandé le double, peut-être que je n'aurais pas su me l'offrir tout de suite mais vraiment, ça n'a pas de prix. Tout ce qu'on a vécu, là où j'en suis, le cheminement qui se poursuit, vraiment, c'est un très bon investissement si on peut parler d'investissement mais ça n'a pas de prix. Génial. Et du coup, très concrètement, tu l'as rentabilisé finalement assez vite avec tout ce que tu as mis en place pour les retraites. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et vraiment, et même, et quand bien même, j'allais dire, quand bien même je ne l'aurais pas rentabilisé, il y a un tel travail qui a été fait et qui m'a permis de sortir de ce cadre et de ce carcan un peu fermé que je m'étais mis depuis des années que même si je n'avais pas rentabilisé avec des activités, rien qu'en développement personnel et en... j'ai grandi en fait à tes côtés avec tout ce qu'on a fait et ça aussi, ça n'a pas de prix. Même si je ne l'avais pas rentabilisé, c'est un accompagnement extraordinaire. Ok. Merci beaucoup. Pour moi aussi, c'était vraiment une joie et un honneur de t'accompagner et puis de... enfin voilà, d'accompagner cette éclosion, ce fleurissement de... ben voilà, de tout ce qui était comme déjà là super prêt en fait à éclore puis qu'il y avait vraiment juste besoin de cette petite impulsion pour laisser jaillir et voilà, s'expanser tout ce qui était là et ben peut-être pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu veux partager tes prochaines actualités ou s'il y a des personnes qui sont intéressées pour rencontrer ton univers et ce que tu proposes parce que c'est très très chouette. Merci, c'est gentil. Oui, de cette année, du coup, je propose trois retraites de femmes une retraite entre femmes plutôt premier échelon, première étape, on va dire, première rencontre avec ces instants-là et puis notamment mère-fille parce que je suis moi-même maman d'une d'une jeune femme et je me dis voilà, en fait souvent je crée des choses en lien avec ce que moi j'aurais aimé vivre ou ce que j'aimerais vivre donc c'est vrai que la retraite mère-fille moi ça me parle j'adorerais vivre ça avec notre fille donc voilà, je propose aussi cette retraite entre mère et fille où vraiment ça va être des moments de connexion, de partage, d'authenticité aussi de pouvoir se dire certaines choses et pouvoir les entendre et puis les cercles de femmes alors je travaille pour l'instant surtout à Lille mais je les propose aussi en ligne pour celles qui ne peuvent pas se déplacer et c'est aussi des très beaux moments parce qu'après on a une communauté WhatsApp où on se retrouve donc on s'échange on a créé un cercle de réciprocité donc chacune peut venir questionner de faire des demandes et du coup les autres femmes de la communauté peuvent y répondre il y a un beau soutien et moi j'aime ça en fait cette mise en réseau j'attends rien mais je mets en lien je mets à disposition et sa vie et c'est super génial je mettrai tes liens en dessous de la vidéo comme ça les gens pourront te trouver c'est sympa et un grand merci pour ce partage et cet échange et ton beau témoignage merci à toi pour l'accompagnement et ta confiance et la personne que tu es merci à très bientôt à bientôt Cécile